Générique ... 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 Nous féliciterons toutes les équipes, mais nous féliciter particulièrement les responsables de la Ligue régionale de basket et de la distingue. Parce que ce qu'on connaît, c'est ce qu'on doit encourager et soutenir. Parce que le sport, c'est le sport de la jeunesse, il faut les canaliser. Le sport aussi, c'est le métier, et nous avons vu le sport du sport, notamment dans le football. Depuis des années, le Sénégal a été très aimé, surtout dans les compétitions. En fait, nous avons vu cette politique de jeunesse à la base. Nous devons continuer à faire ce que nous savons. Nous devons continuer à faire ce que nous savons. Nous devons continuer à faire ce que nous savons sur Fair Play. Mais nous devons aussi accompagner la jeunesse par une politique sportive. Nous devons démarrer une formation de l'OMSOLO, mais nous devons aussi accompagner l'infrastructure moderne. Parce que si le sport, c'est une infrastructure. c'est-à-dire que nous devons augmenter la population. Donc nous devons aussi compétitiver une infrastructure, qui peut compétir dans les conditions de la situation où il y a des problèmes. Rien que nous devons nous soutenir, Et surtout dans la santé. Nous devons vous encourager à nous voir. Et incha'Allah, nous devons avoir une politique sportive. Le Sénégal a fait l'infrastructure sportive, la formation, le sport. Il s'agit d'un des piliers qui peuvent faire des métiers, des métiers nobles, des métiers que vous connaissez. Les gens peuvent être à l'hériture, ils peuvent être à l'hériture, ils peuvent être à l'hériture, ils peuvent être à l'hériture. Ils peuvent être à l'hériture, ils peuvent être à l'hériture. Il faut que nous fassions une réforme sérieuse, une réforme qui peut permettre de nous aborder les mesures transitoires. Nous allons aller à l'hériture des réformes agricoles au Sénégal, réellement autonome sur les denrées alimentaires, sur la production agricole. C'est-à-dire que nous sommes à l'agriculture, des instituts de formation, des universités, des centres. Ce sont les ministères de l'agriculture. Et tous ceux qui travaillent sur l'agriculture, les producteurs, les békats, les locales qui sont à sortir des produits de la tchèpe, de la blé, de la maïs. Et dans toutes les cultures vivières, les produits de la tchèpe, de la qualité, de la richesse. Les Sénégalais ne doivent pas importer des faîtes pour mener des dundours. Il ne faut aussi que le gouvernement sassounec. Si une crise bêtée, il est obligé d'envoyer la tchèpe ou d'envoyer le taux de 450 milliards pour la subvention. C'est ce que nous avons pris aujourd'hui, 100 milliards ou 200 milliards pour la subvention. Ce qui est en train de faire l'agriculture, c'est-à-dire qu'en un an, nous devons être suffisées. Mais nous avons besoin de volonté politique, de suivi, de soutenir le gouvernement. Nous avons besoin de savoir ce qui est le résultat. Mais tant qu'on a fait des mesures, de soutenir, nous n'avons pas besoin d'envoyer. Ce qui est le programme prioritaire de l'éducation du Sénégal, c'est une révolution de l'agriculture. Le Sénégal ne doit pas dépendre d'un pays de la vie, parce qu'il y a une insécurité alimentaire. Sénégal ne doit pasfunccer.